Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce dernier combat de la ronde numéro 3 de cette première soirée les amis, on va avoir deux gros joueurs également, encore une fois on a Freiss, un des meilleurs joueurs forgelance, alors c'est rare de voir des forgelances mais il y en a, les deux joueurs sont en 2-0 donc c'est Freiss contre Kawa, Kawa c'est un enutrophes, le combat va commencer, le combat est en x2 vu que c'était un combat qui était un petit peu long, ok le combat commence, alors on a Kawa contre Freiss. Kawa qui joue avec un forgelave, logique, forgelave contre forgelance c'est clairement logique, sac animé souterrain donc c'est très très accéléré, cadre en feu pour Freiss également, lancé de pelle, ok donc on a un enut qui joue terre, Freiss qui a 41% cadre en feu, il a de belles raies, il a de belles raies, il a un sylvestre également, il va se mettre dans le coin là-bas, il se fait virer de la PO c'est très relou, Freiss qui mange un moins 10 PO, là c'est plutôt relou, il va tranquillement se booster en PO et il lance l'éclipse, donc là du coup c'est Kawa qui a plus de PO, c'est Kawa qui a plus de PO, donc il va tranquillement poser sa petite pelle de fortune, pardon, 49% il y a de belles raies, on sent que là on n'est pas en colis, que c'est vraiment du tryhard, qu'on laisse rien dans le doute, tunnel de fortune, l'énu qui se met invisible, est-ce que Freiss va réussir à le trouver ? Là il prend son 800 de shield grâce à l'éclipse qu'il avait donc lancé sur lui, Octave qui lui file 3 PO, faut y penser, et je pense qu'il va tenter de le trouver, il va essayer de le choper avec Platanon Helding, quoi que non je dis Helding mais non, oh lance du lac, bien joué, bien joué, bien joué, il l'a trouvé, il l'a trouvé, par contre il tape pas très fort, Helding c'est la variante de l'encyclone, si je dis pas de bêtises, donc il doit forcément jouer l'encyclone, vu qu'il joue R, ça me paraît beaucoup plus cohérent, Kawa qui accélère, qui rush un petit peu, ok, souterrain, éboulement, l'éboulement qui est placé, et la petite déambulation pour ce out, c'est très bien vu, et là maintenant qui sait qu'il y a l'éboulement qui est placé, chaque retrait PO va faire des dégâts, et ça c'est pas mal pour Kawa, ok lance du lac, il optimise à fond son sylvestre, voilà il va tuer les invocations, tranquillou il reste dans son coin Freiss, là les gars c'est clairement qui va être en 3-0 quoi, clé au trésor, là il va prendre cher je pense Freiss, qui va être en 3-0 ce soir, lancé de pièce, 486, plus Remblé derrière et ça retire de l'APO, franchement c'est une très bonne idée de jouer Terre contre Forgelance, surtout sur une map comme ça, c'est une excellente idée, retiré de l'APO, Forgelance c'est relou, c'est relou, faudrait qu'il agresse un petit peu la Freiss, faudrait qu'il rush, il ne rush pas pour l'instant, il se soigne, pour l'instant, il relance l'éclipse ou j'ai pas vu, il a relancé l'éclipse, et vu qu'il n'a pas de PO les gars, l'éclipse va être sur lui, on sait très bien qu'il va lancer l'éclipse sur lui, petit souterrain pour rush du côté de Kawa, malgré le moins 6 PO de l'éclipse, il aura quand même de l'APO je pense, il a quand même de l'APO malgré le moins 6 PO, et il arrache, là franchement, avantage pour l'instant, au niveau de l'ennutrophes, Maestrom pour rush, attention, c'est bien de jouer Forge, de pas lâcher son main, c'est bien frère, je suis fier de toi moi, je suis fier de toi, là il tue la petite pelle, du coup il prend des dégâts, il met pas beaucoup de dégâts, 255 le dégagement, ça tape si peu, 255 le dégagement les gars, alors qu'il y a 202 shields en plus du Forge-Lav, là c'est très compliqué pour Frye, je suis pas sûr que ce soit le meilleur stuff de jouer air distance comme ça, contre l'ennu, il faut essayer d'aller au cac, il faut essayer peut-être de mettre une grosse pression avec un mode terre cac, éroder, parce que là le fait d'avoir autant de raise, un bouclier défensif, c'est assez compliqué, après je vous parle de ça, moi je connais pas le nouveau matchup contre l'ennu, l'ennu c'est vrai que ça a été up, faut pas oublier, là regardez il prend 0 dégâts, Kawa il est pas du tout menacé pour l'instant, il a juste été un tout petit peu érodé, mais c'est pas non plus très très grave, il y a le sac, il y a un monde où il fait des ambulations, non ok d'accord, parce qu'il y avait un monde où il faisait des ambulations, il prenait la diagonale, mais il va juste taper tranquillou, il y a la petite érosion là qui va être placée, grâce à l'étreinte de Valkyrie, la petite beige qui va le pousser dans le coin, il prend de la distance, le autre EPO qui est toujours embêtant sur Frye, on va pas se mentir, c'est relou, il a plus que 1600 PV déjà, très gros avantage là pour l'ennu-trophes dans ce match, numéro 3 de la Tarkan Cup, l'ennu-trophes là il est content, il se dit je vais jouer enu, je vais faire un 3-0 ce soir, c'est une belle soirée, c'est une belle soirée pour moi, ok il remet l'appel de fortune, petit âge d'or, je pense qu'il va s'être invisible là, ok et il se met invisible, ok, pourquoi il fait ça, pourquoi il a fait l'Avarice, ok, j'ai pas trop suivi là pourquoi, 200 puissance pour 2 tours, ça va un peu plus vite avec l'accéléré du coup des fois je suis pas tout, ok, 800 de shield, il tente de le trouver, malheureusement Frye ne le trouve pas, ok, il met l'Oriflame, ok il joue Oriflame, il joue Oriflame et il rush, il se met dans le coin, il bloque un peu les lignes de vue, l'ennu qui a pas trop bougé, 200 puissance pour un, 220 puissance, dommage final de 10 grâce au Voulbis, ça va mettre un Eben je pense, ok ouais ça met l'Eben, ça tue la lance, il lâche pas la pression, il a encore 5 PA, petit tamisage, c'est bien vu également, pour virer l'ivoire, ça bloque la ligne, franchement il joue bien un Kawa, c'est un bon et nu, on voit qu'il connait sa classe quoi, on voit qu'il connait sa classe, oh mon dieu vous vous rendez compte, 4, 7 PA, 9 PA pour tuer un coffre, moi je suis pas très fan des boucliers défensifs sur Forgelance, sachant que la classe elle, comment dire, elle tank déjà de base on va dire avec son passif, et qu'elle tape pas très fort, c'est pas la classe qui tape plus fort du jeu, on va pas se mentir, donc ouais jouer bouclier def je suis pas grand fan, après c'est des choix, de toute façon les gars c'est du 1v1, on peut pas juger sur un choix de combat, on est pas dans la tête des joueurs également, parce que dans leur tête ils se disent voilà je m'attends à ça, je m'attends à ça, je vais jouer ça sur cette map, nous forcément c'est beaucoup plus simple de juger, et de commenter une fois qu'on a vu les deux joueurs in game, avec les stuff qu'ils jouent, c'est beaucoup plus simple de faire ça effectivement, ok, le 1v1 c'est un pari de toute façon, là j'ai bien l'impression qu'il a pas mis l'éclipse sur lui, qu'il tente peut-être une éclipse sur le terrain, je sais pas, non en vrai il a mis sur lui, c'est trop risqué de tenter sur le terrain comme ça, on va voir mais ça serait beau, ça serait beau en vrai qu'il ait mis là-bas, qu'il ait eu la PO pour la mettre assez loin, mais je pense pas, surtout qu'il s'éloigne en plus, donc on va voir, moi je pense qu'elle est sur lui, une fois de plus, et ouais les 800 de shield, ils font plaisir, après les 800 de shield il faut contrer un nénu, c'est pas non plus ouf, vu qu'il y a le debuff potentiel avec la pelle fantomatique, donc euh, ok ça va tuer le coffre, et ça se fout droit le grunope sans vergogne, et ça reste dans le coin, ok, T12, l'énu qui rush avec sa déambulation, il place l'éboulement, et il met les bains derrière avec une, ouah c'est un très joli tour également là, très très joli tour de kawa une fois de plus, il met les bains, déambulation, il vire de la PO, Price qui est full vie, mais qui est bien érodé hein, alors qu'il n'y a pas d'héros hein, Octave 3 PO, il tente de récupérer un peu de PO, peut-être avec un javelot on va voir, javelot ou lance du lac, ok le javelot qui est mignon, l'érosion qui est placée, et le dégagement, du coup le sac, qui ne prend plus les dégâts, vu qu'il y a eu la déambulation, et qu'il y a eu un debuff de 1 sur les neutrophes, ok plus 6 PO, et là il y a l'éboulement qui est placé, donc peu importe où il se met, il va se faire taper Price, et là attention, final de fortune, le retour de l'invie de les neutrophes, attention, attention les copains, est-ce que Price va réussir à le trouver, ce serait cool hein, là il faut qu'il trouve, ça serait bien, parce qu'il est érodé, donc là il faut le trouver, il l'a pas trouvé, c'est dommage pour lui, c'est dommage pour lui, épilogue, il va dans le coin, il remet l'horiflame, il reprend ses 700 de shield pour 2 tours, avec un peu de récrite, et je pense qu'il va même pas l'enlever, oh il l'a pas enlevé, ok super, ok, Kawa, qui remet son sac déjà, et qui va remettre un ébène, j'ai l'impression, ok, il aimait comment son ébène là, ok, Avarice, 250 puissance, eh mais j'ai loupé un truc sur Avarice, ah mais avec toutes les entités qu'il y a sur le terrain, ouais, une, deux, ah oui d'accord, ok, oh c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli, ok, par contre il est resté en ligne de vue, il avait oublié de bouger je crois, après il s'en fout un peu, il y a le sac qui le protège, il y a le sac qui le protège, il s'en fout un petit peu, ok, on va voir ce qu'il va faire, parce que Frys il n'a pas beaucoup de PO là, ouais c'est dur hein, ah là Frys il se dit ça va être chaud ce match, ce match ça va être chaud, on est à la moitié avant le match nul, est-ce que je n'irais pas chercher ce petit match nul quoi, et Kawai il ne faut pas qu'il se laisse faire, Kawai il sait qu'il a l'avantage, il sait qu'il met les dégâts, il sait que Forgelant ça tape pas fort, donc il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer à agresser, il ne faut pas rester fond de map non plus quoi, voilà il place ses invoques, il se booste à l'opportunité, et on est du coup à la moitié du combat, tour 15, tour 15 avant le match nul du coup, on va voir un peu ce qu'il décide de faire, il bloque un peu les lignes de vue, le sac qui met du temps à jouer, ah petit bug peut-être, ok Eclipse il récupère, c'est 800 de shield, Octave plus 3 PO, il doit avoir une lance du lac, non Javelot, ok, il optimise le sylvestre, pluie d'airain, dégagement, ça tue le sac, au moins il n'y a plus de sac, il y a les trains de valkyrie, donc là si Kawai le tap, il va se prendre 10% d'érosion, mais il va le taper, il n'y a pas de doute là-dessus, il a l'APO d'ici, ok, sous-terrain c'est vraiment sympa, il se file de l'APO, très bien, ok, l'ébène qui est placée, ça joue bien, ça joue bien, ça joue bien, il y a des beaux matchs, ah il a mis l'ébène sur la cabotte, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fait gaffe, ok, là il faut éroder, dégagement, ok, combien il est érodé, 3700 PV Kawa, malgré le fait qu'il y ait de l'érosion, Price il est beaucoup plus érodé, mais il prend trop cher Price, il prend trop trop cher, et il se remet invisible, attention, attention, est-ce qu'il va le trouver, il faut qu'il le trouve un moment ou un autre, il envoie le coffre au charbon, Price il n'a plus que 2900 PV max, ok, ok carrément il change de côté, il change de côté, là en vrai, je mettrai l'éclipse, peut-être pas sur moi, ah je ne sais pas, on va voir ce qu'il va décider, de toute façon, il a un malus PO, il remet le sac, oh il déambute, pourquoi il déambute et pas souterrain, ah là pour le coup, c'est pas ouf de faire ça, non vous ne trouvez pas, ah il a décalé pour ne pas se prendre le masque, c'est pas mal ça, pour ne pas se prendre le disque, du coup ce sera le disque à côté, mais tu aurais pu souterrain, au lieu de, ouais c'est pas mal ça en vrai, oh là pour le coup, c'est vraiment pas mal, parce que ça évite des 800 shields, ça évite les 800 shields sur lui, mais du coup ça y est, il peut taper un petit peu là, là Price peut taper un petit peu, il a encore 5 PA, il va le reculer, et là il est train de valkyrie, mais là il veut jouer plus d'agressif, il s'est dit, on est quasiment T20, là je vais placer mon éboulement, je vais mettre un gros gros DPS, sachant qu'en plus, il y a potentiellement le coffre à côté, il y a le coffre à côté qui va taper, donc là ça va, éboulement j'imagine, ok non ça va juste taper en bruit, baguette pandame pour les bains neutres, pourquoi pas, et il se repousse, très bien vu, ça joue clean, ça joue clean, le coffre qui va taper, au corps à corps, qui a pris quelques dégâts, du coup qui va quand même faire mal je pense, regardez, 333 en vrai sur étreinte de valkyr, c'est pas mal du tout, et l'ébène neutre à 316, effectivement, c'est beaucoup mieux que de mettre l'éboulement, quand tu vois qu'il y a 4% neutre en face, tu peux abuser de l'ébène neutre, et là c'est un peu la sauce pour Fry's, qui est érodé à 2718 PV max, et qui reste plus que 1500 PV, il faut qu'il crame peut-être son oriflame maintenant, pour récupérer un peu, voilà, il va cramer l'oriflame, il bloque la ligne de vue, c'est très bien vu, enfin la ligne, parce que pour éviter qu'il y ait un remblé collé à lui, il peut quand même remblé de l'autre côté, mais il va prendre un PM sur le coffre, il chauffe la ligne de vue du coup, il remet l'éboulement, et le coffre qui va taper, franchement, Kawa, il joue bien inu, ça fait plaisir, il y a des bons joueurs à cet Arcane Cup 6, là les gars, vous avez été gâtés pour les 3 premières rondes, toutes les games que vous avez pu voir sur Youtube, dites-vous que c'est que la première soirée, c'est que la première soirée, on n'est même pas dans les phases finales, il y a encore 3 autres soirées, les phases finales, vous allez avoir pas mal de combats, j'espère que vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, pour ne rien manquer, c'est une fois dans l'année, la Arcane Cup, vous avez des combats qui changent, vous avez des vrais combats tryhard, tout le monde se fait kiffer, voilà, c'est le but. Alors, Kawa, 3700 PV, je pense que Fryce, là, il veut chercher le match nul, il n'y a pas trop le choix, il ne pourra jamais le tuer, il ne pourra jamais le tuer, il faut qu'il cherche le match nul, ou la tourbière, qui clean l'araignée, les bains juste derrière, oh là là là, le tour, il est clean également encore, il prend très 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 cher, Fryce, malgré son cadre en feu, malgré ses grosses résistances, il prend super cher, et là il s'avance, là il s'en fout, il sait très bien qu'il va avoir le match, là Fryce, il veut prendre la distance, je pense que ça va Maestrom, vers le haut au niveau de la KW, voilà, ça va Maestrom, ça va S'Eclipse, voilà, les tours sont très défensifs, souterrain, ok, ok, tunnel de fortune, très bien, on va voir ce qu'il va décider de faire, le petit Fryce, pour un de ses derniers tours de jeu, je pense, 8 tours à tenir, avec autant de, avec aussi peu de TD, ça va être chaud, ça va être très très chaud, ok, en plus il se met des dégâts, en tuant la pelle de fortune, ça c'est pas bon ça, ça c'est pas bon, mais il a trouvé, il continue quand même d'éroder, il continue d'éroder, moi je pense qu'à ce stade de la game, où tu sais que tu pourras pas le tuer en 8 tours, tu perds un peu 3 PA pour rien en érodant, mais bon, hop, souterrain, ok, il charge les baines, baguette pandamonium, ah là on arrive, on arrive sur les derniers tours de jeu malheureusement, on arrive sur les derniers tours de jeu, je vois pas comment il survit Fryce, encore 7 tours, il peut pas, il reste 166 PV, c'est très très dur, oh pas mal, en vrai, en vrai ça tient, en vrai ça tient je pense, eh franchement ça tient, le tour était très clean du côté de Fryce, là il se dit je vais tenir 6 tours, je vais tenir 6 tours, mais moi j'ai une question, pourquoi il souterrain pas son sac, il peut pas, j'ai une question pour les ennus là, au lieu de faire des déambulations et s'enlever, bon là c'est un petit détail, mais tout à l'heure c'était plus intéressant de souterrain non, c'est le même coup en PA, c'est 3-3 je crois, arrêtez moi si je me coupe, mais vous me dites, arrêtez moi si je me coupe, tu pourras me dire même toi si tu veux Kawas, je suis dans les commentaires, je sais pas, ok, là il le dégage, allez 6 tours à tenir Fryce, plus que 6 tours à tenir, avec l'éclipse à nouveau, plus que 6 tours à tenir, et c'est le match nul, ok, on va voir ce qu'il va faire, Kawas de 2, il replace l'éboulement, ok, rembler, oh il le décale, c'est bien vu, c'est bien vu, il n'y aura pas les 800 de shield du coup, après comme j'ai dit, c'est pas trop important les 800 de shield, vu que tu peux le debuff en un tour avec une pelle fanto, il va le dégager à fond, 400 PV, il continue d'éroder, je trouve que c'est pas utile là, aïe aïe aïe, je pense que c'est terminé, je pense que c'est terminé, malheureusement, pour Fryce, qui ne fera pas 3-0 ce soir, GG Akawa, qui s'impose, enfin qui tue, qui tue Fryce, qui gagne, 3-0, bien joué à lui en une demi-heure de combat, les amis, les amis pardon, putain je ne sais plus parler, ça fait 4 heures que je rec, je ne sais plus parler, j'espère que vous avez passé, un bon petit moment, sur ce combat, c'est terminé, la première soirée de la Tarkin Cup, on se retrouve demain pour vous, pour le début de la deuxième soirée, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ciao ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada